Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Moi je suis romancier, je suis musicien. Ça fait 40 ans que je fais de la musique, mais une blessure aux braves une quinzaine d'années a fait que j'ai dû changer d'instrument et j'ai pris la guitare au lieu du clavier. Et je connais bien la musique, mais je connais bien la musique, mais je joue à l'oreille. Je joue bien, mais je joue à l'oreille. Et j'avais besoin de son aide pour expliquer ce qui distinguait Robert Johnson, comment il avait créé les bases du blues puis du rock moderne. J'avais besoin de Steve, pas tellement pour les termes techniques que pour aller chercher l'innovation dans le jeu de Johnson. Et il était capable de me faire comprendre ça. On faisait des zooms et on écoutait la musique. Il l'arrêtait. Il disait, OK, écoute les quatre prochaines notes. Et là, il m'expliquait pourquoi ces notes-là étaient bonnes. Ça prend un méchant bon chum. Il m'a vraiment aidé à expliquer les choses. Puis la notion, justement, d'aller précisément, parce que je veux dire, quand on lit le livre, on comprend la fiction et tout, mais il y a quand même énormément de notions de musique. On parle de l'histoire du blues. Il y a quelque chose de très biographique même dans ce livre-là quand même. Je pense que j'ai fait connaître Johnson à beaucoup de lecteurs déjà. Oui, mais moi, je ne le connaissais pas et j'ai fait aimer par écouter pas mal tout ce qu'il a fait. Bien, je dis souvent que c'est un livre qui s'écoute autant qu'il se lit. Oui. Et les gens me disent qu'une fois qu'ils ont commencé, ils s'en vont sur YouTube et puis ils se branchent sur Robert Johnson et ils font dérouler les chansons à mesure que j'en parle. Puis je dois en nommer une quinzaine au moins là-dedans. Il y en a enregistré 29. Puis je pense que j'utilise au moins la moitié. Oui. Et je me rends compte que les gens découvrent Johnson. Tu sais, nous, les musiciens, on le connaît. On présume que tout le monde le connaît parce que nous, on le connaît. Ça ne veut pas dire. Mais ce n'est pas le cas. Oui. Fait que tu sais, quelque part, je pense que je fais œuvre utile tout en distrayant les gens avec, j'espère, une bonne intrigue. Oui, oui. Inquête-toi pas. J'ai pensé aussi à l'intrigue. Mais tu sais, il y avait quelque chose de particulier dans découvrir cet homme-là dans un ouvrage où je pensais être uniquement diverti par l'intrigue puis par l'enquête plutôt que par l'homme, tu sais. Oui, mais un bon récit, là, c'est... Il y a du rythme, mais il y a de la matière. Mais je pense que ce qui fait qu'on retient un livre, qu'un livre nous propose une expérience riche, enrichissante, complète, c'est qu'il y a de la matière, il y a de la substance aussi. À la limite, c'est facile d'inventer un trailer puis aller vite. Oui. Mais quand le trailer repose sur quelque chose de solide, je pense qu'il est plus satisfaisant, il est plus goûteux, tu sais, c'est... Puis c'est drôle parce que j'ai tenté de faire des fact-checks, comme on appelle en bon français, tu sais. Fait que je lisais une page puis là, j'allais vérifier si l'information était... Non, mais en me disant, tu sais, est-ce qu'il est allé jusqu'à inventer des éléments ou est-ce que tout... C'est ça. C'est toute la vraie affaire. En ce cas, je n'ai pas réussi à trouver les erreurs si... Je ne mens jamais. J'ai toujours eu pour principe que peu importe ce qu'on sait de l'histoire, ce n'est pas grand-chose. Ce qu'on ne sait pas, on peut le travailler, on peut le triturer, on peut l'inventer. Ce qu'on sait, on le sait. Alors, mon fun, moi, ce n'est pas d'inventer l'histoire. C'est de prendre ce qu'on sait puis lui donner un autre sens. Ce qui est beaucoup plus compliqué que d'inventer dans un sens. Parce que j'ai une contrainte, c'est que je dois travailler avec les faits connus. Oui, c'est ça. Mais quand tu arrives à donner un deuxième sens aux faits connus, bien là, le lecteur, ce n'est plus trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Puis il se gratte la tête. Puis là, il va fouiller, il va valider, il fait du fact-checking, puis il espère pogner l'auteur, puis il ne le pogne pas. Bien, félicitations. Je n'ai pas réussi à le pogner, l'auteur. Ça s'est bien passé. Dans le livre, il y a même des moments où il y a des citations claires de paroles de chansons. Puis c'est comme si ça apporte, ça enrichit le récit, à vrai dire, de savoir ce qui a été écrit dans les paroles de la chanson. Qu'est-ce que la musique t'a permis d'exprimer que tu n'aurais pas pu écrire nécessairement avec des mots sans que ce soit des paroles de chansons? Dans ce cas-ci, l'Esprit du Sud en 1930-35, je pense que dans les mots de Johnson, qui n'étaient pas écrits en soi-disant en passant, je veux dire, il les a enregistrés dans un studio d'enregistrement improvisé dans des chambres d'hôtel, mais il n'a jamais écrit ses chansons. Bon, ça, je l'ai inventé. Le fameux carnet, je l'ai inventé. Ce n'est pas vrai. Bon, enfin, on s'est en apprend des affaires. Mais non, mais ça, vu qu'on ne savait pas s'il écrivait, j'ai décidé qu'il n'écrivait pas. Bon, mais dans ces paroles, qui souvent, il est improvisé en joint, on sent l'esprit du Sud, on sent cette chaleur-là un peu poisseuse. On sent son inquiétude, on sent sa préoccupation pour le surnaturel, pour la religion, pour l'espèce de conflit qu'il éprouve entre les deux. Écoute, c'est un homme qui en a bavé, qui a eu une vie de merde. Tu sais, il a perdu sa femme et son enfant quand il avait seulement 19 ans. Il en a perdu une deuxième. Il a eu un enfant qui n'a jamais eu le droit de voir. Il buvait comme un trou. Il y avait une femme dans chaque ville. Il est mort empoisonné par un mari jaloux parce qu'il était tellement naïf qu'il a été joué dans un bar. Il a volé la femme du propriétaire. Le lendemain, il est retourné jouer dans le même bar. À ne pas faire. Elle n'a jamais fait ça. Mais tu sais, je veux dire, ces paroles reflètent tout ça, trahissent tout ça. Puis on sent qu'il s'arrache le cœur. Puis il y a des paroles qui font mal à lire. Ce n'est pas des paroles faciles souvent. Donc c'était inévitable pour toi d'utiliser les paroles de la chanson pour pouvoir illustrer qui était Robert Johnson. Il n'aurait jamais pu exprimer ce qu'il était mieux que lui. On a la chance de savoir ce qu'il a dit. Oui. C'est sûr que je vais m'en servir. Souvent, extraire deux lignes dans une chanson, puis tu écolles à deux autres lignes d'une autre chanson, puis à une autre ligne d'une troisième chanson, tu viens de passer un autre message complètement. Ça, c'est la job du romancier. Oui, c'est ça. Mais parlant du romancier, moi, il y a un élément qui m'a fascinée quand même, c'est justement l'idée, tu l'as abordé un peu tantôt, cette idée que c'est une vraie personne qu'on peut aller voir sur Internet. Il a existé, il a composé de la musique, puis de réussir à aller imbriquer une histoire, puis une intrigue, puis le carnet, puis la trentième chanson, puis l'origine du blues. Je veux dire, ça devait quand même être un travail extrêmement particulier de commencer avec du tangible, puis de finir avec une histoire créée, tu sais. Bien, ceux qui me connaissent savent que je fais tout le temps ça. Oui. Je pars toujours de faits réels, je pars toujours de documents connus, et puis je les triture jusqu'à temps qu'ils veuillent dire autre chose. Oui. Mais ce qui est intéressant avec la trentième chanson, qui n'a pas existé d'ailleurs, il n'a pas écrit une trentième. Non, c'est ça. Celle-là, je l'ai écrite. Et je l'ai composée, puis moi, je me disais, ah, bien, composer une chanson de l'autre, c'est pas si dur que ça. Fait que j'ai passé comme trois, quatre jours à piocher là-dessus, puis à faire une chanson pas pire, je pensais. Là, je l'envoie à Steve Hill. Oui. Je lui ai dit, dis-moi ce que t'en penses. Puis? Là, il me rappelle, puis il dit, bien, ici, tu changes ça, puis ça, puis ça. Veux-tu que je t'en réécris? Là, finalement, j'ai dit, fait qu'elle est poche, il dit, ouais. Oh non! Hé, mais c'est drôle que tu disais ça, parce qu'écoute, c'est écrit, il faut inventer une chanson, wow, sur mon papier, quand je lisais le livre, j'ai noté ça, parce qu'on dirait que je n'en revenais pas. C'est-tu le fait qu'ils me disent qu'elle était poche? Oui. C'est le coup, bien, tu sais, mon égo a comme dégonflé un peu. Je comprends. Mais en même temps, je disais, quoi, tu es correct, je ne suis pas une auteure de chanson, je suis une auteure de roman. Effectivement. Puis je me suis aperçu que pour que mon intrigue se tienne, il fallait que la chanson soit maladroite, puis qu'elle ne soit pas à la hauteur de Johnson. C'est vrai, tu as raison. Puis là, je l'ai rappelé, j'ai dit, merci, tu viens de sauver mon roman. Puis c'est grâce à ça que l'histoire a pris la tournure qu'elle a pris. Si la chanson avait été bonne, je n'aurais pas eu d'histoire. Mais tu répètes aussi, en disquée, cette chanson-là, finalement, tu aurais laissé de côté ta carrière d'écrivain. Là, j'aurais été une carrière musicale, puis on aurait été complètement ailleurs. Écoute, je ne chante pas, là, premièrement. Je n'aurais jamais chanté quoi que ce soit. Mais bon, peut-être que ça avait été bonne si Steve aurait voulu la chanter, je ne sais pas. Oui, c'est ça, exact. Mais regarde, ça a été clair qu'elle ne chanterait pas, là. Non, non. Dans ton livre, tu sais, il y a la portion musicale qui est extrêmement importante. Est-ce que tu penses qu'il s'adresse à des fans de musique où on est capable de juste passer par-dessus puis d'aller voir l'intrigue complètement? Qu'est-ce que tu souhaitais, dans le fond? Moi, je souhaitais parler à tout le monde, comme je le fais tout le temps. Peu importe le sujet que j'aborde, j'ai toujours la volonté de le vulgariser, de le rendre accessible, de le rendre intéressant. À la limite, dans ce cas-ci, c'est de la musique. Bon, ça peut sembler plus pointu. Oui. Mais je pense honnêtement que les gens qui… Tu vois, je teste depuis hier, ici. Oui. Puis je dirais que le trois-quarts des gens qui l'achètent, ne l'achètent pas pour la musique, ils l'achètent pour l'intrigue. Oui. Mais il se trouve que l'intrigue parle de musique. Mais il y a peut-être un 25 % des gens qui trippent sur Robert Johnson puis qui avaient hâte de lire le roman. Puis bon. Puis il est comme dans l'air du temps, Johnson, depuis un an. On en parle plus. Pourquoi? Bien, il y a Jonathan, comment il s'appelle, qui a écrit un truc sur Johnson l'an dernier. J'ai oublié son nom. OK. Et bon, il y a eu un documentaire sur Netflix, il y a toutes sortes de trucs. Ah, bien oui, c'est vrai. Alors, il est comme dans l'air du temps, c'est l'inconscient collectif. À un moment donné, tu sors un livre, puis là, il y a un de tes collègues qui t'appelle puis il dit « Mais je sors un livre là-dessus la semaine prochaine. » Ah, c'est trop étrange. Ça m'est arrivé souvent, ça. Pour vrai? Mais je veux dire, qu'est-ce qui, toi, te fascinait chez ce personnage-là? Tu as parlé de sa vie, tu sais. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que tu avais le goût de vraiment écrire un récit à ce sujet, à son image, d'une certaine manière? C'est le fruit du hasard. C'est trop de bourbon dans une chambre d'hôtel. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis le fait que, écoute, ça fait sept ans que je pioche pour essayer d'apprendre une toune d'un Johnson correctement, puis je n'ai pas encore réussi. Je suis capable d'apprendre Clapton, mais pas Johnson. Oui. Puis Clapton lui-même dit que le musicien le plus important du 20e siècle, c'est Johnson. Oui. Ça fait que, regarde, on revient toujours à lui, puis j'avais le goût de revenir à lui, puis voir ce que je pouvais en faire. Oui. Puis là, on vient de m'indiquer qu'il ne reste qu'une seule minute. Alors, ma dernière question sera, est-ce que tu nous suggères d'écouter Robert Johnson en même temps qu'on lit le livre, ou est-ce qu'on lit le livre, puis après, on va découvrir son univers musical? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense qu'on devrait écouter en même temps avec un bon verre de bourbon. Alors, on boucle la boucle de l'histoire, donc. Voilà. Ça a commencé avec un brainstorm, trop d'alcool consommé, puis finalement… C'est un brain bubble plus qu'un brainstorm, c'est moi. Merci beaucoup, Hervé, c'est vraiment gentil. Alors, Marie-Hélène Poitras. Bonjour. Merci d'avoir été avec nous pendant les dernières 15 minutes. Bien, c'était super intéressant. Ça donne le goût d'en écouter, vraiment. Oui, hein? Oui. Tu le connaissais-tu un peu, Johnson? Bien, pas assez. Bien, non plus. Je mélange souvent avec Daniel Johnson aussi, je m'excuse, mais j'y mélange des fois un peu. Les deux sont bons, je pense. On va parler de ton livre, par contre, qui s'appelle « La désidérata ». Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est que rien à voir… On change de place, non? Bien, c'est comme vous voulez. Oui? OK, bien, viens-t'en plus proche. Viens-t'en, viens-t'en. OK. Allô? Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, puis là, c'est là qu'on arrive à… On ne parle pas tant du synopsis, on parle vraiment de la musique dans cet entretien-là, tu sais, c'est que la musique survient dans des moments où on ne s'y attend pas tant que ça. On est entré dans le récit, on lit ce qui se passe avec la famille en France, puis tout à coup, oh, il y a des paroles de chansons. Pourquoi ce désir-là de mettre les paroles imbriquées un peu partout dans le livre? Bien, premièrement, il faut dire que ce récit-là, les gens me demandent souvent si ça se passe où et quand. Oui. Moi, j'ai assumé que c'est en France. Oui. Parce que j'ai lu sur pourquoi tu, tu sais, sur le Griffintown, la tournée de tourmotion après. Ah oui? C'est comme un non-lieu. C'est en fait l'espace du conte, d'une certaine façon. Avec mon éditeur, on a dit que c'était quelque part entre la Beauce et l'Alsace, là, tu sais, quelque chose d'un peu flottant parce que les gens fredonnent du marjot. Je sais. Donc, ce n'est pas tout à fait en France. Tu as raison. Il y a cet élément-là qui est un peu brouillé. Oui. Puis, on peut se demander aussi, c'est quand? Quand est-ce que ça se passe? Ça non plus, bien, j'ai fait exprès de flouter un peu ça. Oui. C'est dans un temps autre, un temps parallèle. Si je suis obligée de dire, c'est le temps du conte, de la fable. Je comprends ce que tu veux dire. Il était une fois, tu sais, on ne sait jamais c'était quand cette fois-là. Bien, j'étais un petit peu là-dedans. Oui. Donc, comment jouer avec la musique dans un espace aussi flou? Oui. Comment intégrer? Il y a comme tout à coup plein de nouvelles possibilités de récits. Il y a autant des chansons récentes. Bien, pas tout à fait récentes, mais tu sais, il y a du marjot. Jean-Pierre Ferland. Oui, il y a des petites allusions à Ferland. Il y en a quelques-unes, mais il y a beaucoup aussi d'allusions aux chansons que tout le monde connaît. La Clairefontaine, c'est vraiment comme un répertoire de la bonne chanson. Et je suis allée puiser là-dedans. C'est une sorte de mécanique qui s'est installée très vite, presque tout seul. En fait, comme j'étais dans un espace d'inconscient collectif, de conte, de quelque chose de fabuleux qu'on connaît tous, j'ai eu envie d'avoir un petit écho avec ces vieilles chansons-là, dont on connaît très souvent le premier et le deuxième couplet et le refrain. C'est super rare qu'on connaît tous les couplets. Puis quand on se donne la peine, tu sais, c'est des chansons qu'on fredonne aux enfants, tu sais, à la pêche, au moule, au moule, au moule. Tu sais, il y en a plein trois fois à Passera. Puis quand on les lit au complet, c'est vraiment troublant parce que c'était souvent des mises en garde, une façon de dire de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Les lauriers sont coupés, tu sais, ça a l'air tout cute et innocent, mais il y avait les maisons closes. Puis en haut des portes des maisons closes, il y avait un laurier pour indiquer que c'était ça qui se passait à l'intérieur des bordels. Et donc, quand ils ont dû fermer, il a fallu enlever les lauriers, tu sais. Il y a comme plein d'allusions. Puis c'est pas, tu sais, on n'est pas du tout dans le politically correct. Et donc, il y avait un écho au texte. Puis ce que je trouvais intéressant aussi, parce que, bon, vous avez écrit sur un musicien qui existe réellement. Puis il y a souvent la question de, est-ce que si les gens ne le connaissent pas, comment, c'est pas sûr qu'ils vont aller l'écouter, donc comment le traduire en mots? Est-ce que dans le style d'écriture, on peut rendre le blues, tu sais, faire un écho au genre musical? Il y a aussi des oeuvres littéraires, des fois, qui calquent certains mouvements de la musique classique. Mais moi, ce que je trouvais vraiment agréable de travailler avec le répertoire de la chanson comme ça, c'est que tout le monde les connaît, ces chansons-là. Ça, c'est vrai. Oui. Donc, moi, j'ai mis juste des petits extraits. Mais c'était quand même le fun, tu sais. Ça m'a passé à aller faire... Il a fallu que j'aille faire des recherches, parfois, en passant par la Lorraine. OK, bien là, on la connaît toutes, mais ça date de quand, mon Dieu, 1535, quand même. OK, je vais aller lire toutes les paroles. Oh, wow, c'est intriguant. OK, mais pourquoi est-ce que je chante ça à ce moment-là? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Il y avait comme... Ça amenait une espèce d'autre dimension, quand même, dans la lecture du récit. Oui, puis dans notre lecture, avec notre regard de 2021, tu sais, ils m'ont appelée vilaine. Oui. Pourquoi ils l'ont appelée vilaine? Oui. Qui sont les réels vilains de l'histoire? Et puis, tu sais, le féminisme n'était pas tout à fait arrivé à ce moment-là, mais il y a quelque chose aussi dans la Desiderata. Il y a comme un ordre patriarcal qui est renversé. Puis il y a des... La forêt, on ne sait pas trop. C'est comme un personnage. On ne sait pas trop si c'est la complice ou non des personnages. C'est assez ambigu. Est-ce qu'elle peut les mettre en garde? Est-ce qu'elle peut les protéger? Est-ce qu'elle peut cacher des secrets? Les chansons, c'était vraiment comme dans ce registre-là. Donc, ça s'imbriquait super bien. Oui. Mais c'est particulier parce qu'on lit le livre. Et puis là, il y a beaucoup de chansons qui datent justement de 1500, 1600, 1400 même. Puis ça convient au récit parce qu'on est dans cet univers-là. Et là, tout à coup, on lit les paroles de Ayer, de Marjot. Puis là, quand je l'ai lue, je n'ai comme même pas allumé que c'était ça. Puis là, j'ai fait, « Hein? Qu'est-ce que je viens juste de lire? » Mon Dieu, mais c'est Marjot dans un univers complètement incroyable. Je veux dire, pourquoi aller chercher des paroles modernes de chansons puis les imbriquer dans ce récit-là, dans ce conte-là? Oui, puis ces paroles-là, ce n'est pas comme un petit passage isolé. Non, non, c'est ça. Ils sont intégrés dans la narration parce qu'il y a ce jeu-là. Des fois, je le fais parfois comme ça. En fait, c'était une volonté un petit peu de casser le cinéma que le lecteur se fait. Tu sais, mettons, il est sûr qu'il est en France. Il se dit, c'est à peu près cette étape-là. Mais là, attends une minute, il y a du Marjot. Puis, tu sais, ce livre-là, c'est un livre dans lequel je me suis permis vraiment toutes sortes de fantaisies. Je suis vraiment allée au bout de mon trip à ce niveau-là. Et puis, des fois, j'essaie de me challenger moi-même parce que dans l'écriture, pour moi, ce n'est pas une zone de confort, c'est une zone d'expérimentation. Dans mon métier, je fais de la rédaction, tout ça. Mais quand je suis dans la création, j'ai besoin de me donner des défis, de m'envoyer des fois dans des raccoins dont je ne sais même plus comment me sortir. Puis là, je me disais, ah oui, mais si je fais ça, je ne peux pas faire ça. Mais chaque fois que je me dis, je ne peux pas faire ça, c'est comme, non, non, je vais l'essayer. Commencez à m'arranger pour pouvoir faire ça. Oui, c'est ça, je vais l'essayer. Puis c'est un livre qui a été écrit sur une longue période de temps, tu sais, six ans à peu près. Donc, quand j'étais comme dans un raccoin, une sorte d'impasse, j'avais quand même du temps pour penser à qu'est-ce que je vais faire avec ça. Tu sais, donc réfléchir à comment mettre les morceaux ensemble. Puis comme c'est un livre sur une sorte d'éloge de la création, bien, c'est de dire, il n'y a pas de paramètre, il n'y a pas d'obligation. On peut aller un peu partout. On les fixe nous-mêmes au bout du compte. Oui, puis tu sais, ça existe, le fantastique. Oui, vraiment. Si je ne l'ai pas inventé dans les comptes, on a le droit d'aller là. Fait que, bon, il y avait de ça aussi. Puis il y avait quand même quelque chose d'intriguant, tu sais, tu l'as dit toi-même, dans la manière dont tu amènes les paroles des chansons. Parce que parfois, c'est totalement intégré au récit. Parfois, ça nous sort du récit, mais ça ajoute quelque chose. Cette volonté-là, je présume que, je veux dire, c'était une volonté. Tu voulais nous amener à vivre quelque chose en faisant en sorte que ce soit intégré ou en faisant en sorte qu'on sorte du récit avec la musique. Bien, moi, je te dirais que je baigne là-dedans parce que, bien, un peu comme toi, tu sais, je suis une mélomane. Je travaillais dans ce temps-là à ICI Musique, la radio musicale de Radio-Canada. Puis j'avais des tunes dans la tête. J'écrivais des micros pour des animateurs qui parlent de tunes. Donc, je baignais vraiment là-dedans. Ce n'était pas juste des trucs modernes. C'est comme plusieurs époques confondues. Et puis, autour de... En fait, dans les ascenseurs, dans l'ancienne maison de Radio-Canada, il y a comme une table où est-ce qu'on dépose des disques qu'on ne veut pas au délit. Bien, pas qu'on ne les veut pas, mais qu'on veut les partager. Puis il y a quelqu'un... J'imagine que c'est Monique Giroux, je pense, qui avait laissé un livre de la bonne chanson. Puis à un moment donné, en attendant l'ascenseur, j'ai commencé à lire un peu ça. Puis là, j'ai fait « Hey, oui, toutes ces tunes-là », tu sais. Puis je suis partie avec ça en capotant, en lisant les textes au complet, comme je disais tantôt. Puis c'est pour ça que ce n'était pas tant « Ah, j'ai eu une intention d'amener mon lecteur... » On dirait que ça s'est mis en place. Je baignais là-dedans. Tu sais, je suis quelqu'un qui écrit des fois en écoutant de la musique, des fois non. Parfois, je découvre de la musique et j'ai besoin de répondre dans l'écriture à une chanson. Des fois, je viens d'écrire et j'ai besoin d'entendre telle tune exactement. Marjo, c'est comme revenu dans ma vie parce que je l'ai vu, j'ai eu la chance d'avoir dans une super petite salle au Quai des Brumes, il y a, je pense, trois ans, pendant le coup de cœur francophone. Et puis, c'était écoeurant. On a été avec deux musiciens acoustiques. Puis c'était la Marjo d'aujourd'hui, mais qui rockent une mini-scène. On était une petite, petite foule. J'ai même fait un gros hug. On ne pense plus à ça aujourd'hui, mais c'était comme ma réaction. C'est genre « Ah, il faut que j'y fasse un hug après ». Puis pendant le spectacle, je me suis rendue compte que ma bouche allait tout seul. Mon père écoutait ça, puis je connaissais toutes les paroles par cœur, mais je n'avais pas écouté ça depuis genre 25 ans. Et puis je me suis dit « Wow, OK, non, Marjo, c'est comme je l'ai tatoué sur le cœur. » Puis la chanson « Ailleurs », c'est comme tellement magnifique. Juste le solo de Jean Miller au début, c'est comme une déclaration d'amour. Quand tu écoutes comme il faut, à travers la guitare, il lui déclare toute sa tendresse. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée là. C'était comme une chanson qui m'obsédait à ce moment-là. Quand même. Puis je veux dire, tu l'as dit, tu baignes dans la musique. Même ton amoureux aussi baignent dans la musique. C'est très présent dans votre vie. Ta fille chante aussi. Oui, puis elle joue de la clarinette. Bon, voilà, exact. Est-ce que pour toi, c'était tout à fait, bien, j'allais dire normal, oui, oui, normal, normal d'intégrer la musique au récit de la Desiderata? Bien, ça, c'est un récit qui intègre toutes sortes d'art. Alors, au début, dans le roman, on dirait qu'on est au théâtre. Oui. Et puis, la musique est un des arts qui est présent dans le récit. Oui. Puis il y a les personnages, des fois, qui chantent, mais c'est l'intention aussi qu'ils mettent dans leur interprétation, qui change un petit peu la façon dont on reçoit la chanson. On perçoit, tout à fait. Et puis, tu sais, c'est quelque chose qui nous... qui fait que ça nous rejoint, des chansons comme ça, tu sais, on les entend. Puis aussi, pour le livre audio, c'est vraiment beau, là, parce que j'ai travaillé avec Marie-Pierre Arthur, François Lafontaine, qui ont fait comme de la musique. Puis c'est Pascal Montpetit qui fait la narration. Donc là, j'ai convaincu la comédienne Pascal Montpetit de chanter « Mes petites tounes ». Puis Marie-Pierre Arthur, j'ai demandé « Hey, est-ce que tu pourrais comme mettre tes voix sur À la Clairefontaine? » Quelle bonne idée! Mais sans nécessairement dire toutes les paroles, parce que, tu sais, il y a tellement de mots là-dedans que la musique est comme un peu une respiration, mais avec sa super belle voix. Puis le, tu sais, tout le clavier de Frank Lafontaine à côté, ils ont comme... ils ont fait un À la Clairefontaine vraiment étrange, qui donne un peu le frisson de beauté, mais d'inquiétante étrangeté aussi. Donc, on est allé jouer là-dedans aussi à ces niveaux-là. Quelle bonne idée! J'avoue qu'avec un livre audio, l'idée de la musique en littérature devient encore plus intéressante. Oui, c'est ça! Tu peux ouvrir complètement. Bien oui! Puis je l'ai fait aussi, j'ai un livre jeunesse que j'ai lancé il y a quelques... dans un autre registre, mais c'est aux éditions Fonfond, l'Épopée de Timothée. Donc, c'est un court livre. Le lire, c'est comme huit minutes, alors que la désidérata, c'est genre cinq heures. Mais l'Épopée de Timothée, on a demandé à Chili Gonzalez, un super pianiste canadien. Et donc, il y a du piano tout le long, puis c'est comme... ça accompagne le récit, puis ça l'ouvre d'une... ça amène une autre sensibilité. C'est comme une dimension que tu rajoutes. Elle n'est pas obligée d'être là, mais elle amène autre chose. Elle oriente un petit peu plus le sentiment du lecteur. Tu sais, quand la musique suggère un danger, bien, tu le ressens directement. Mais c'est cohérent avec ce qui est raconté, de toute façon. Oui. Je te pose la même question que j'ai posée tantôt à Hervé. Il y a toujours une partie de moi qui se disait, quand je lisais la désidérata, OK, fait que la musique est intégrée, il y a une musicalité, c'est intéressant, ça apporte au récit. Mais pourquoi utiliser de la musique plutôt que juste utiliser des mots, puis de décrire quelque chose? Pourquoi est-ce que tu le fais? Bien, ça, c'est une bonne question. Non, parce que des fois, quand je lis des livres d'auteurs que j'aime, qui citent une chanson que je ne connais pas, surtout des fois, ils ne disent même pas c'est de qui. Non. Je trouve ça un peu plate, parce que j'ai vraiment l'impression que l'auteur avait ça dans la tête, mais je ne suis pas capable d'y accéder. Bien, j'ai juste à chercher. Le truc, c'est de googler les paroles. Oui, c'est sûr. Mais quand même, ça te demande un effort, puis tu sors du récit un peu, mais en même temps, c'est intriguant. Bien, l'effort ne me dérange pas tant, mais je trouve que c'est le fun d'avoir tout dans l'oeuvre, dans le livre. Parce que pour moi, la littérature, c'est comme, contrairement au cinéma, tu n'as pas de limites tant que ça, de budget. Ça peut se passer n'importe où, à n'importe quelle époque. On peut reconstruire, c'est illimité, c'est infini. Tout est dans une petite plaquette, une pile de feuilles. Donc, moi, j'aime ça que le livre contienne tout, qu'on n'ait pas besoin d'aller à l'extérieur. Mais en même temps, ça peut être intéressant aussi. Il y en a qui jouent avec les hyperliens aussi. Tout est possible. Oui, on m'a dit tantôt qu'il y avait de plus en plus de livres qui veulent intégrer la musique avec un code QR, par exemple. En début de chapitre, on scanne le code QR, on écoute la musique pendant qu'on est en train de faire la lecture. Oui, puis il y a des auteurs qui, ça, je trouve que c'est une super bonne idée, qui préparent comme leur propre playlist, puis que c'est une liste qui fait écho à des choses qu'on écoutait pendant qu'ils écrivaient ou à des tunes qui sont présentes dans le livre. Donc ça, ça peut être quand même un ajout périphérique intéressant. Oui, absolument. Si tu suggères, on vient de m'indiquer qu'il reste une minute, tu suggères qu'on lise ton livre et qu'on écoute parfois les chansons en même temps ou on se lance, on se plonge, puis après on revisite les bonnes chansons? J'ai envie de vous dire, écoutez-le en livre audio avec la belle voix de Marie-Pierre Arthur. Il y a un petit extrait sur SoundCloud, si vous voulez voir, avant de l'acheter, un petit avant-goût. C'est vraiment beau ce qu'ils ont fait, les deux. Oui, bien moi je l'ai lu, mais là je pense qu'il va falloir que j'écoute le livre audio, je n'ai pas le choix. Vive l'autre expérience. Dans l'auto. Oui, exact. Merci Marie-Hélène. Alors, est-ce qu'on change de place? Comme vous voulez. On peut bien. Je suis bien ouverte. La chaise est chaude. Exact. Bonjour Richard Sainte-Marie. Bonjour. Alors parlons ensemble. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Merci d'être toujours là, c'est vraiment... Est-ce que vous allez toujours bien? Oui? J'espère. Parfait, génial. Parlons de stigmates. Oui, parlons-en. Parlons-en. J'ai non seulement apprécié la lecture, mais en plus, j'ai apprécié votre utilisation de la musique dans la lecture pour en quelque sorte mettre en contexte qui est la personne qu'on est en train de suivre, dans le fond, dans son récit. Je présume que c'était ça. Oui, exactement. Ça sert, la musique, ça sert à deux choses. Mais la première chose, c'est pour décrire un peu mon policier qui s'appelle Pagliaro. Il n'est pas parent avec Pag, ça n'a rien à voir. Mais je trouvais que c'était un beau nom, puis c'était un nom italien, puis c'était un nom très québécois. Il n'y a plus, ou pas plus québécois que Pag. Alors, mais je voulais qu'il soit différent des policiers qu'on voit dans les romans policiers normaux. Moi, j'ai fait une espèce... Avant de commencer à écrire, il y a 15 ans, j'avais fait une espèce d'inventaire des policiers, de romans policiers. Oui. Vraiment, j'ai fait ça sur une feuille, bon, avec leur caractère. Ils sont tous des... Pas tous, mais souvent anciens drogués ou anciens alcooliques, ou qui ont des problèmes d'alcool. Ils ont des problèmes avec leur épouse. Ils sont trop populaires avec les femmes au passé. Ils sont sur le bord de divorces ou ils viennent de divorcer. Selon vous, ils écoutent quelle musique? Ils écoutent du rock, du jazz, du rock, du blues. La musique classique, presque jamais. Ça, c'est vrai. Alors, j'ai dit, moi, ils vont écouter la musique classique. Moi, j'ai une formation au conservatoire en clarinette. Voilà. Alors, on a de quoi en commun. Et j'ai joué professionnel de 16 ans à 40 ans. Mon dernier engagement, c'est au Cirque du Soleil. Donc, le Cirque du Soleil, c'est pour la musique classique, mais quand même, c'est très bien écrit. D'ailleurs, il faut qu'on parle de ça, de l'écriture musicale. Alors, j'ai dit, pour mon personnage principal, il va aimer la musique que j'aime. Moi, j'aime Schubert. Bon, il va aimer Schubert. C'est mon livre, après tout. Je peux faire ce que je veux. Oui, vraiment. Si tu en veux un, fais-toi en un. Mais moi, je me suis fait le mien. Ça, c'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Et je trouvais que ça cernait bien le personnage. J'ai décidé qu'il étudierait en philosophie aussi. Oui. C'est un homme, c'est un intellectuel. Mais c'est quand même sa cinquième enquête, le Stimatch. Oui, oui. C'est un policier. Oui, oui, oui. C'est un sergent détective de la Sûreté du Québec. C'est quelque chose. Mais c'est un homme qui prend des cours de philosophie à temps partiel à l'université. Il aime lire ça. Dans ses loisirs, il fait ça. Il écoute la musique classique dans sa voiture, à la maison. Donc, la musique sert à le cerner, à le décrire, à savoir quelle sorte d'homme qu'il est. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça dit sur cet homme-là, justement, qu'il écoute de la musique classique? En gros, c'est un gentleman. Oui. Et la musique classique fait partie de son aura, sa psychologie. C'est... Moi, je dirais, c'est le goût culinaire. Quand on a un personnage en plus, un personnage, on l'invente un jour dans un premier roman, on ne le connaît pas. On vient de l'inventer. C'est vrai. Moi, je ne suis pas du genre à l'inventer pendant dix ans, puis après ça, commencer à écrire les livres. Moi, je ne peux pas faire ça. Alors, je l'ai inventé, puis après ça, le deuxième livre, un petit peu plus. Puis le troisième, j'ai ajouté d'autres choses. Et tranquillement, il devient quelqu'un qui n'existe pas, il est virtuel, mais avec des qualités, pas beaucoup de défauts. Des formes. Les critiques m'ont souvent, souvent reproché qu'il soit parfait. Mais il n'est pas parfait. Mais il aime sa femme. Il a-tu du mal à ça? Ben non. Depuis 25 ans. Il n'est pas sur le bord du divorce. Il ne prend pas un coup. Il prend une petite bière de temps en temps. Mais il aime la musique. Alors, on voit un peu le personnage qui se construit. L'autre chose, pourquoi la musique m'est utile? Moi, j'ai été musicien professionnel. J'ai gagné ma vie comme ça pendant des années. À faire toutes sortes de musiques. J'ai joué dans la marine canadienne. C'est la musique de fanfare. J'ai joué du blues. J'ai fait du jazz. J'ai joué le hit parade américain puis le palmarès français dans les bars-salons pour gagner ma vie. J'ai joué des concerts jusqu'au cirque. Donc, c'est une chose qui m'habite. Mais c'est une chose qui est... Je fais le rapport avec les autres choses que j'ai faites à 76 ans. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai été artiste visuel. Là, je suis écrivain. Mais je m'aperçois qu'il y a des choses qui sont communes. Par exemple, la musique, c'est quasiment le seul art avec la littérature qui est écrit. C'est écrit avec des notes. Puis il faut connaître le code. Il faut connaître les notes pour savoir lire la musique. Mais on n'est pas obligé de lire la musique pour jouer. Moi, j'ai joué avec des gens qui n'avaient jamais étudié. Ils sont formidables. Mais si on veut jouer à l'orchestre symphonique, ça serait mieux... De toute façon, on ne pourra pas si on ne sait pas lire. Ah non, c'est ça. Et la littérature, ça s'écrit aussi avec des mots. Oui. Et les deux ont en commun que l'art qui est fabriqué par ces deux arts-là, les produits sont immatériels. Ils n'ont pas de matière. Il n'y a rien à toucher. Un tableau, il y a une peinture. Il y a un cadre. On peut l'emporter. Une sculpture, c'est fait en marbre. Mais la musique, dans ton char, la musique est où? Elle est dans ta tête. Elle est dans tes oreilles. On ne peut pas la mettre sur un mur puis l'appliquer là puis elle est présente tangible. Tout à fait. Et les livres, c'est pareil. Il faut connaître le code. Il faut lire les mots. Si on voit camion, c'est A-M-I-O-N. Camion. OK. Mais quel camion? Ce que j'aime, moi, dans Hemingway, par exemple, c'est qu'Hemingway, il dit, une fois, il avait dit ça en interview, je ne sais pas où, dans un journal, il dit la phrase « J'ai vu un beau camion rouge. » « J'ai vu un beau camion. » Tu as vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Un camion. Quelle sorte de camion? Il est rouge. Rouge. Quelle sorte de rouge? Rouge pompier ou rouge betterave ou rouge tomate? Mais là, c'est à nous d'imaginer comment il serait. Je ferme mes yeux comment il est, mon camion rouge. Absolument. Tous les livres sont comme ça. C'est drôle parce que cette semaine, Patrick Sénégal, il avait été en interview et il disait, dans le fond, sur ma page Facebook, des fois, je dis des choses. Patrick, il se prononce beaucoup sur toutes ses affaires, sur la société, etc. Bon, parfait. Sauf qu'il y a des gens qui lui répondent, de ses amis Facebook, ceux qui le suivent sur Facebook et qui commencent à l'engueuler. Qu'est-ce que tu fais là? Ils ne sont pas d'accord. Puis là, je m'aperçois, c'est lui qui dit ça en interview, je m'aperçois que les gens qui me lisent, peut-être que je ne m'entendrai pas bien avec eux autres parce qu'ils ne pensent pas comme moi. On pense que nos lecteurs pensent comme nous, mais ce n'est pas ça. Et même, ce qu'on écrit commence à interpréter. La musique qui est écrite, elle est interprétée par les musiciens avec des instruments puis elle est interprétée par celui qui l'écoute. Tu sais, bon, quand quelqu'un vient de mourir, tu écoutes ça, tu écoutes la musique triste, il va pleurer. Ah oui, c'est ça. Mais si tu n'es pas triste, tu vas l'écouter autrement. Les livres sont pareils. C'est-à-dire que l'interprète, c'est le lecteur. Oui. Alors moi, j'aime beaucoup faire ces relations-là en ce que j'ai fait dans ma vie puis essayer de le passer à ceux qui vont lire. Oui. Mais je présume que dans cette... On va prendre un petit verre d'eau. Bien oui, bien oui. Allez-y, allez-y. Parle trop. Bien non, vous ne parlez pas trop quand même. On est quand même là pour ça. Si vous ne parlez pas, ce serait super malaisant pour tout le monde. Oui, ce serait place. Oui, ça serait vraiment dommage. Mais je présume que justement, dans cette idée qu'on doit, quand on lit un livre, imaginer nous-mêmes à quoi ressemble le camion rouge, quel est ce type de camion rouge. Il y a des codes qu'on peut nous donner pour nous permettre de décoder justement les différents éléments. qui, quand je lis, par exemple... Là, attendez une seconde. Je vois qu'à ses lire, ce n'est pas bien. Oui, c'est quand même bien. Ça aide. Ça serait un gros malaise si jamais je n'étais pas capable de lire. Justement, là, il est à bord de sa voiture dans son lecteur du CD de sa Camry. Il écoute du Chopin. Je présume que ça, ça me permet justement de décoder avec plus de précision qui est ce fameux PAG. Oui. Ça fait partie des codes que vous vouliez nous donner. Des indices, oui. Mais le lecteur, il en fera ce qu'il voudra. OK. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'on prend ceci puis qu'il voit cela puis c'est ça que je veux dire. Moi, je veux... Ça, c'est notre affaire intéressante. Quand on écrit ou quand on fait un tableau, on fait notre truc. Oui. Mais on met à travers notre chose, on met des choses qui nous dépassent. Ce n'est pas qu'elles sont grandes, mais qui nous échappent un peu inconscientes. et il y a du monde qui nous écoute jouer ou qui nous regarde peindre ou qui nous lise puis qu'ils comprennent ce qu'on a mis sans vraiment l'avoir fait très volontairement. C'est un peu involontairement. Oui. Il y a toute une théorie là-dessus psychanalytique que l'inconscient est que l'artiste veut réparer le monde. L'artiste, c'est quelqu'un qui trouve que le monde est brisé puis je vais le réparer moi. Oui. Les beaux paysages, c'est beau, mais je vais en faire un encore plus beau. Je vais le peinturer sur une toile où il y a le chant des oiseaux, c'est merveilleux, mais moi, je vais mettre de la flûte puis ça va être encore plus beau. C'est une théorie, ça. Oui. Moi, je ne crois pas, mais il y a quand même un peu de vrai là-dedans. C'est que tous ces indices qu'on met, le public, il en fera ce qu'il veut. C'est sa liberté. C'est parfait pour vous que quand, justement, dans la lecture, on puisse imaginer nous-mêmes ce qu'on désire, mon désir aller, en tout cas. Même des fois, les critiques ne sont pas toutes bonnes, mais les critiques qui sont bonnes, souvent, ils nous apprennent quelque chose sur notre oeuvre. Moi, ça m'est arrivé souvent. Tu ouvres le journal puis le gars ou la fille dit telle affaire. Oh, ben attends, je n'avais pas pensé à ça. Tu n'avais même pas vu cet angle-là. Bon ou mauvais, mais ça nous apprend. Oui. J'avais fait une exposition en Belgique un jour puis le journaliste, il est venu voir mes tableaux, mes dessins, puis il est resté 15 minutes. Il ne m'a à peu près pas parlé. Le lendemain, j'ouvre le journal, je vois sa critique. Il m'a montré quelque chose. Il m'a enseigné quelque chose sur moi. Moi, j'ai grandi avec ça. Dans le même sens, ça arrive ici au salon, même ce matin, des gens qui disent « Ah, j'ai lu ton livre, tatata. Oh, je n'avais pas vu ça. » Oui. Mais formidable. Mais c'est quand même une des magies de la création. Marie-Hélène a écrit un livre complet là-dessus. C'est-à-dire que la création, on propose quelque chose puis il reste ça quand nous, on le reçoit. Oui. On le reçoit. C'est notre perception, c'est nos codes, c'est nos manières de le voir. Oui, parce que l'art, ce n'est pas une communication au sens de la communication comme les journalistes qui ont quelque chose de dire, un message, une chose à nous enseigner, à nous renseigner. Non. L'art, c'est une communion, c'est un partage. Alors, l'exemple que je donnais à mes étudiants, moi, c'était, si tu dis « J'arrive de Cuba. » Si tu dis ça à quelqu'un qui n'est jamais allé à Cuba, il va dire « OK. » Mais si tu dis ça à quelqu'un qui est allé à Cuba, « Oh, ben, t'ins. » Et tu es allé à tel endroit, tu es à la plage, ça, c'est le fun, puis on échange. On échange. Les livres, la musique, c'est pareil. Oui. Moi, j'y tiens beaucoup à ça. C'est pour ça que quand on parle de, tantôt, tu parlais de description, de tout ça. Une fois, je suis allé en prison parce que je faisais un crime, je suis allé faire une émission de radio. Je suis allé préciser quand même. Oui, j'ai jamais tué. Pas encore, pas encore. Mais je suis allé en prison pour… Mais peut-être que j'avais quand même une vie avec beaucoup d'expérience. Peut-être que ce sera la prochaine. Oui. Ah, mais non, c'est pas très agréable. Non, honnêtement, j'en doute pas. J'en doute pas. Mais il y avait un gars, une espèce de gros homme, puis « Oh, il m'a l'air ton livre. » Puis là, il dit « Moi, j'ai un conseil pour vous autres. » Parce que les gars en prison, ils lisaient des livres québécois. OK. Parce qu'ils finissaient leur secondaire. Il n'y a rien d'autre à faire. Et ils ont des lectures obligatoires. Ils ont des lectures. Puis c'était les livres qu'il y avait quoi? Moi, j'étais vraiment content. Puis le gars, il me disait « Vous autres, là, les écrivains, là, tu sais, là, d'écrire toute la branche puis les petites feuilles, laissez faire ça. Aller droit au but. » Lui, il voulait l'action. Il ne voulait pas les descriptions des paysages, des nuages, des rivières. Ah, c'est donc bien drôle. Il voulait… « Hey, il se passe-tu quelque chose? » Ben, dis-les. Puis laisse faire les petites feuilles. Alors, il voulait le court-métrage du long-métrage, lui. Oui. Quand même. Mais c'est con, mais c'est intéressant. Effectivement. Parce que c'est une façon… C'est un lecteur, il est aussi. Ben oui, tout à fait. Puis les gars autour, ils avaient l'air de dire « Wow, oui, ne perds pas ton temps. Raconte-nous l'histoire. » Oui. Est-ce que c'est votre passé, votre carrière en musique qui fait en sorte que vous aviez autant d'intérêt à intégrer une dimension musicale dans la création de ce personnage-là, à nous expliquer qu'il écoute de la musique classique? Ben oui. Moi, maintenant, plus ça va dans mes livres, je viens de finir mon huitième. Celui-là, c'est mon septième. Plus ça va, comme ils disent les vrais auteurs, je m'investis. mais plus que je parle de mon expérience. Et moi, mon expérience de musique, ça me sert aussi à écrire. Moi, j'ai joué la musique pendant longtemps et la musique, c'est n'importe, le blues, le rock, même la musique, moins la musique moderne, mais la musique romantique, ça se répète. C'est huit mesures, seize mesures. On répète. la Vivaldi, la musique classique. Ils jouent une tourne, toute la gang, ils reprennent, puis après ça, ils concluent. Il y a une structure. Si tu fais ça pendant 40 ans de ta vie, 50 ans, tu finis par, ça fait partie de toi. Moi, la musique, elle fait partie de moi. Oui, c'est ça. Et je me suis aperçu que j'écrivais un peu comme je jouais la musique. Puis quand j'ai fait de la radio, j'écrivais des textes pour la radio. Puis c'est arrivé quelques fois, pas souvent, mais quelques fois, j'avais écrit un texte puis que je récitais chez moi dans mon petit studio. Je l'enregistrais très bien. Puis là, j'enlevais les bavures, j'enlevais les hésitations puis tout ça. Puis là, je nettoyais ça. Bon, mettons que ça finissait à 4 minutes, 3 secondes. Là, je cherchais une toune de 4 minutes, 3 secondes. C'est dur de tomber direct dessus. Mais des fois, je tombais une toune d'avoir 4 minutes, c'est déjà long pour une toune. Mais une toune, mettons, de 4 minutes, 10 secondes. Ah, bien, elle va faire un petit peu avant, un petit peu après. Puis là, je mets ça en dessous de ma voix puis Seigneur, ça tombe direct. Dans mon récit, il y avait peut-être une inflexion dans ma voix à une place. Bien, dans la toune, il y avait une inflexion. Il y avait une musicalité. Ça fait que probablement, c'est un hasard, je ne suis pas savant à ce point-là, mais probablement que c'est tellement dans moi qu'il y a un beat là, puis quand j'écris, j'ai le même beat. Ah oui, c'est une seconde nature. Oui, alors ça, c'est très jouissant. Que le public le sache, je m'en fous, ça ne la regarde pas, ce n'est pas intéressant. C'est comme mes règles du jeu à moi. Puis quand j'enseignais, je disais ça aux étudiants, c'est quoi tes règles du jeu, c'est quoi tu veux. Puis il n'est pas nécessaire de tout le dire à tout le monde, mais entre nous, on peut s'en parler, entre professionnels, puis je vais t'aider à faire ce que tu veux pour que ça marche. Puis quand ça marche, c'est formidable. Mais maintenant, le public le sait. Oui, bien, ils vont s'en aller, ils vont tout oublier. Bien non, allez-vous oublier ça? Bien non, il n'y a personne qui va oublier ça. Ils sont gentils. Oui, bien, ils ont été là pour pouvoir vous écouter. Alors, je vous rappelle qui vous aviez devant vous, Richard Sainte-Marie qui fait la promotion de son livre Stigmate. On a reçu Marie-Hélène Poitrat, la désidérata. Merci beaucoup à vous deux, en passant. Et merci à Hervé Gagnon, Crossroads, à qui on a parlé il y a une bonne demi-heure déjà, c'est comme dans une autre vie. Exact. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez un très, très bon Salon du livre de Montréal. Et merci à vous tous d'être restés. C'est vraiment très apprécié. Merci.